Pendant ces 14 jours de la nouvelle lune à la pleine lune, vous pourrez voir quelles ont été vos pensées dominantes et c'est ça que vous allez matérialiser. Parce que c'est comme ça. C'est la loi de l'univers. Moi, ça fait des années que je fais ça, je prends même plus ça comme une activité. C'est du fun. Vous avez déjà la forme géométrique d'un triangle. En mathématiques, vous allez aussi avoir les trois traits. C'est le 3 et vous savez que le 3, c'est un chiffre juste miraculeux. Vous allez pouvoir prendre les choses à votre avantage. Si la nature nous a donné tout ça, il ne faut pas donner un coup de pied dessus. Tu ouvres les bras et tu reçois. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans mon arbre. Mon nom est Sana et ceci est l'Oasis d'abondance. Nous traitons des sujets liés à l'abondance dans la santé, l'abondance dans les relations sociales, l'abondance dans la procréation et bien sûr, l'abondance dans les finances. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du béaba, de l'acquisition de l'argent. Vous savez, l'univers nous a offert des outils merveilleux. Les objectifs visibles que nous devons à tout prix exploiter. Si nous voulons atteindre nos objectifs, ça peut être des objectifs financiers, des objectifs de maternité, des objectifs d'emploi, des objectifs de retrouver un peu le jour. Donc tous ces objectifs-là, si nous savons utiliser les éléments que l'univers nous offre, on peut les réaliser. L'un de ses pouvoirs majestueux est la lune ou le cycle lunaire. Le cycle de la lune dure 28 jours et se décompose en deux cycles mineurs. Le premier cycle mineur va du premier jour de la nouvelle lune au quatorzième jour. Ça s'appelle la phase de la lune montante. Si vous cherchez de l'argent, si vous cherchez un bébé, si vous cherchez un conjoint, quel que soit ce que vous cherchez, le premier jour de la nouvelle lune, vous devez poser vos intentions. Ce jour-là, vous cherchez un papier et vous écrivez ce que vous voulez. Et vous allez faire cet exercice pendant 14 jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez peut-être recorriger vos intentions, ce que vous voulez. Vous allez peut-être ajouter des choses, effacer des choses, reformuler correctement. Ainsi de suite, vous allez faire ça pendant 14 jours jusqu'à la pleine lune. Maintenant, vous arrivez à la pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où vous envoyez vos intentions dans l'univers. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Je vais dire que le jour de la pleine lune, vous allez recopier, réécrire au propre tout ce que vous avez travaillé pendant les 14 jours. Vous écrivez une feuille propre et vous réécrivez toutes vos intentions de 1 jusqu'à, je ne sais pas si vous en avez, 20. Voilà, vous écrivez toutes vos intentions. Et ensuite, vous allez envoyer cette lettre à l'univers et vous avez le choix. Vous allez utiliser maintenant les 4 éléments de la nature. Les éléments terre, eau, air ou feu pour envoyer votre lettre dans l'univers. Par exemple, si vous voulez utiliser l'élément eau, vous déchirez votre papier. Vous pouvez aller laisser ça dans une rivière, dans un lac ou un fleuve. En tout cas, pas une eau qui stagne, quelque chose qui circule, quoi. Ok ? Parce que si vous la mettez dans de l'eau stagne, elle va stagner. Donc, votre lettre, voilà, elle parte. Ok ? Ou vous pouvez tout simplement faire passer dans les toilettes. Vous tirez la chasse d'eau. Il n'y a pas de contre-indications. Si vous voulez utiliser l'élément feu, vous allez brûler votre lettre à la fin. Si vous voulez utiliser l'élément air, vous brûlez le papier et vous allez laisser les cendres prises dans le vent. Donc, c'est l'élément air. Et si vous voulez utiliser l'élément terre, vous allez aller enterrer votre lettre dans votre jardin, à côté d'un arbre. Voilà. Juste creuser un trou et le mettre. Vous pouvez aussi demander à votre moi intérieur, à méditation, vous demander qu'est-ce que je fais avec ce courrier de mes intentions. Vous allez recevoir une réponse intérieure qui va peut-être vous dire de la garder. Si elle vous dit de la garder, vous pouvez garder votre courrier. Comme ça, si ça se réalise, vous aurez la preuve que c'est vous qui l'aurez manifesté. Parce que des fois, on écrit et puis on oublie. Le temps passe et puis on ne se souvient pas. Moi, il y a certains que je garde, d'autres, j'utilise les quatre éléments. Pour, voilà, envoyer mon courrier à l'univers. Un exemple, la nouvelle lune, elle a commencé le 12 décembre et elle était en Sagittaire. Et la pleine lune, ça sera le 25 décembre qui vient. Pleine lune en cancer. Et moi, ce que je ferais, ce cancer, c'est un signe d'eau. Voilà, je vais utiliser l'élément O pour envoyer ma lettre à l'univers. Mais c'est vraiment au feeling. Ça, c'est un choix. Une chose importante aussi, il faut signer la lettre à la fin. Parce que c'est en courrier que vous écrivez à l'univers. Il faut bien qu'il sache qui c'est qui l'écrit. Est-ce que c'est Pierre, c'est Pouy, c'est Jacques, c'est Brigitte. Sinon, on a d'autres signer votre lettre avant de l'envoyer à la source. Vous voyez, vous ajoutez des recommandations. Libre à vous de les suivre ou pas. Quand vous allez écrire vos intentions, je vous conseille d'utiliser un stylo de couleur bleue ou violet. Pourquoi ces deux couleurs ? Parce que ce sont des couleurs à forte vibration. Elles ont une puissance vibratoire qui est plus élevée que les autres couleurs comme le rouge ou le vert. Personnellement, j'utilise la couleur bleue. Par ailleurs, vous allez écrire un lettre majuscule. Pourquoi un lettre majuscule ? Parce qu'on a besoin d'avoir le caractère mathématique. Vous savez, tout ce qui est dans l'univers est mathématique. Observez la forme d'un chou romanesco ou la forme d'une fleur dans la nature ou la forme des feuilles. Tout est géométrique, tout est mathématique. Donc, utilisez la lettre majuscule pour écrire votre intention. Par exemple, si vous utilisez la lettre minuscule, imaginons que vous voulez écrire un A. Votre A, vous allez l'écrire comme ça, en minuscule. Par contre, si vous l'écrivez en majuscule, vous voyez, vous allez écrire le A comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez déjà la forme géométrique d'un triangle. En mathématiques, vous allez aussi avoir les trois traits. Celle-là, c'est le 3. Et vous savez que 3, c'est un chiffre juste miraculeux. Et puis, pareil, par exemple, si vous allez écrire un P, plutôt que d'écrire un P comme ça, en minuscule, vous allez écrire un P majuscule avec la boucle. Et vous avez ce trait qui forme un trait comme ça, comme un 1. Et vous avez le cercle du P qui fait un demi-cercle. Donc, c'est mathématique. Donc, privilégiez ça, parce que ça aussi, ça a une force. Ça va accroître la puissance de ce que vous écrivez. Et n'écrivez pas mollement non plus. Quand vous écrivez vos intentions, on doit savoir qu'il y a de la force, de la vigueur et de l'intention. Si on ne savait pas, elle a dit, je veux ça. Non, vous savez, voilà, il faut vraiment qu'il y ait de l'énergie, parce que c'est de l'énergie. Donc, vous envoyez de l'énergie quand vous écrivez. Et lorsque vos intentions vous reviennent comme un boomerang, c'est ce que l'on appelle la manifestation. La manifestation, c'est rien d'autre que la réalisation des intentions que vous aurez formulées depuis la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui prennent la vidéo maintenant, vous avez encore le temps d'écrire vos intentions. Ce n'est pas tard. Mieux vous l'écrire maintenant, vous courrez jusqu'à la pleine lune que de ne rien faire. Faites-le et vous allez manifester ce que vous êtes en train de demander. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que même si vous ne faites rien, depuis le 11 dernier, depuis le début de la nouvelle lune, vous êtes en train de manifester quelque chose. parce qu'on a constamment en tête des préoccupations. Alors, c'est la période du fait que peut-être que les gens pensent, où est-ce que je vais avoir l'argent pour acheter un cadeau ? Est-ce que je vais pouvoir rejoindre la fin du mois ? Pouvoir payer mon loyer ? Donc, il y a ça qui va peut-être rester dans votre tête. Et qui va arriver jusqu'à la pleine lune avec ce que vous savez que la loi de l'attraction, ce sur quoi on porte notre intention se matérialise. Et vous allez matérialiser la misère parce que vous aurez concentré votre tête sur des problématiques de manque d'argent plutôt que d'utiliser la lutte pour parler de richesse. Vous allez avoir de l'argent, vous avez de l'argent, vous voyez ce que je vais dire. Donc, que l'on le veuille ou non, que l'on utilise ces éléments ou pas, on est tout le temps en train de manifester parce qu'on est constitué à 70% d'eau et que la lune a une forte influence sur nous. Et cet élément, il est là pour nous les humains. C'est juste que l'on ne sait pas. Donc, puisqu'il est là, si tu ne sais pas l'utiliser, ça va t'affecter d'une façon négative. Mais à partir du moment où tu apprends à l'utiliser, tu l'utilises à bon escient, à ton avantage. Donc, plutôt que de laisser le hasard faire les choses, autant prendre les choses en même et réaliser ce qu'on veut. Quand vous allez prendre l'habitude de ça, vous allez voir, moi ça fait des années que j'ai fait ça, je prends même plus ça comme une activité. C'est du fun. C'est pour ça aussi qu'on dit de contrôler nos pensées et d'être la plupart du temps optimiste. Parce qu'au moins, comme ça, dans le hasard des choses, vous n'aurez pas au moins manifesté à des choses incontrôlables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ça. S'il y en a parmi vous qui utilisez déjà le cycle lunaire pour manifester, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes ne soient plus dans l'ignorance et puissent profiter de ces éléments extraordinaires que la nature nous offre. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La discussion se poursuit. On est dans une zone de bienveillance. Paix à vous ! Bonne manifestation ! Bonne manifestation ! Sous-titrage Société Radio-Canada